Bon, tu le savais, j'avais commandé chez Japenco grâce à un déstockage du surfu Forcément je te fais la petite vidéo, ça va de soi, tu sais très bien que même si ça date, même si ça vient de sortir, je te présente Dès que j'ai un truc, je te présente, donc je te présente Non parce qu'il faut que je t'explique quand même Japenco, on fait un déstockage mon gars, toutes les prizes étaient à 7,90€ 7,90€, là je vais te présenter une figurine qui encore maintenant coûte 30 balles sur tous les autres sites Y'a que eux qui ont fait ça, 7,90€ la prize, je sais pas si tu te rends compte D'ailleurs toi, si t'as réussi à commander quelque chose, parce que je vais pas te mentir, moi je voulais une petite Yamcha GX Materia je crois Bon, tu connais, la clientèle de Japenco c'est des fous furieux, j'en fais partie, en 2-2 c'était parti J'ai essayé un paiement 2 fois, non laisse tomber, laisse tomber, ça a servi à rien, j'étais trop lent J'étais trop lent, donc je me suis rabattu sur 2 petites figurines, 2 prizes qui m'ont plutôt pas mal plu Plus une petite visual board, donc je vais faire ça en 2 vidéos pour te présenter les 2 figurines sur 2 vidéos Et puis le visual board et le petit cadeau, je te le présente tout de suite Parce que forcément, qui dit Japenco, dit cadeau Non mais franchement, tellement c'était des prix cassés de fous Considérez que ma visual board, ouais là vous la voyez pas, y'a le reflet de merde Ah c'était un cadeau, donc non, y'a qu'un seul cadeau et c'est déjà superbe C'est une petite serviette de trugs en full power J'ai la figurine, si vous voulez voir l'unboxing, n'hésitez pas Y'a plusieurs vidéos, y'a du Damayo, y'a du Tao Pai Pa, y'a du Kronoa, y'a du Chain Run Me, y'a du Cell Perfect, y'a du Gohan, y'a du Vid, y'a le Vegeta, Goku, Broly, Cooler, Freezer, Bardock Champagne c'est des meilleurs, voilà, tu vas regarder J'ai fait une playlist exprès en plus, j'ai fait une playlist exprès comme ça vous n'avez pas à fouiller dans toute la chaîne Qui je peux comprendre peut être un petit peu bordélique Ça fait 8 ans, excusez-moi, il faut que je teste plusieurs domaines quand même Bon, voilà, petite serviette Ichiban Kuki, Dragon Ball super Donc là, y'a toutes les serviettes, j'avais déjà la Chain Run et j'avais déjà la Broly Donc c'est nickel, on complète encore la petite collection de serviettes de la Trunks Désolé pour le reflet, je ne l'ai pas encore ouverte, je ne vais pas spécialement l'ouvrir Parce que je ne peux plus les mettre en vitrine, si je peux me permettre cette expression Alors que ce n'est pas du tout une vitrine, c'est juste un meuble Et je vais vous présenter par la même occasion la Visual Board Tout simplement la Visual Board, mais jamais j'aurais... Alors bon, c'est ma première Visual Board, ok ? Donc je ne connaissais pas du tout à la base C'est magnifique, c'est magnifique, c'est très 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 clean C'est plastifié, mais par contre je vais galérer à la foutre Donc là, il y a du petit Goku et du Vegeta Que je trouvais que c'était la plus belle Et franchement, elle est magnifique Pareil, je ne l'ai pas encore ouverte Et je ne vais pas l'ouvrir tant que je ne sais pas où je vais mettre cette affiche En tout cas, magnifique Vous voulez savoir le prix de ça ? Vous voulez savoir le prix de ça ? Je crois que ça, tu payes, je ne sais pas, 8€, 12€, je ne sais pas L'unité, je n'en sais rien, en vrai, je n'en sais rien du tout Mais franchement, vous êtes des fous furieux, Franck et Jérôme 1,90€, 1,90€ C'est propre, c'est propre de fou L'image est de super bonne qualité Le plastique aussi C'est un peu dommage que ce soit ondulé Mais en même temps, et je comprends On ne va pas faire un carton exprès pour qu'elle soit toute droite Donc ça, tu as juste à poser quelques petits trucs lourds dessus pendant quelques heures Et c'est bon, c'est du tout cuit Donc merci, merci 1,90€, des fous furieux Je vais vous présenter la petite figurine du jour Et puis pour la deuxième figurine, vous attendez quelques jours Et puis il y aura le déballage, forcément Je fais le mec, je fais le mec Je sais même pas, je tourne une vidéo Je sais même pas par quelle figurine commencer en fait Allez, on monte toujours des gars Je vais faire la petite lunch Allez, c'est parti, je vais faire la petite lunch Et donc ça y est, c'est choisi On est sur de la petite lunch Du Dragon Ball, du Cube Pocket Je suis pas spécialement fan de base de ce genre de figurines qui sont un petit peu cartoonesques Dans le sens où, voilà, t'as une grosse tête globuleuse Et t'as un petit corps Donc c'est la première fois que j'en prends une Au final, je pense pas que ça va être la dernière fois Mais c'est pas spécialement les articles, les figurines qui m'intéressent forcément Lunch, je l'ai pas encore en personnage Donc c'est plutôt cool Mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir un personnage Pas aussi cartoonesse Là franchement, j'ai l'impression que j'en perde un petit dessin animé Donc ça c'est pour la petite boîte Bien belle, hein, petite Voilà, pocket C'est la numéro 2 Je crois qu'il y a deux versions C'est la numéro 2 Le petit tampon, bien évidemment Et d'ailleurs, si tu veux un petit code promo T'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo T'auras 5%, c'est gratuit C'est pour ceux qui me suivent Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne C'est gratuit 5%, ça se prend quand même, non ? Bon, eh bien, pour cette figurine On se retrouve avec 3 morceaux La tête, le reste du corps Et un socle que je trouve Putain, j'arrive pas à le prendre Que je trouve super beau Super beau Il est décoré sur toute la rondeur Sur toute la globalité du socle Plutôt pas mal Petit, avec le petit cube pocket Franchement, c'est propre, non ? Un petit socle comme ça Pourquoi il nous ferait pas ça sur toutes les prizes, là ? Après, nous avons le petit corps de la lunch Avec le petit shirt Le petit débardeur Les petites chaussures Avec la petite mitrailleuse La petite mitrailleuse de lunch Et d'ailleurs, les gars Quel est votre moment favori avec ce personnage ? Non, parce que moi, clairement Je vais pas vous mentir Que mon moment favori avec lunch C'est quand elle rencontre pour la première fois Tortue Géniale Quand elle a Chou Mais qu'elle redevient gentille Et qu'elle re-Achou Mais qu'elle redevient super méchante Et qu'elle le défonce Franchement, c'est un moment particulier C'est un moment, quand même Qui est assez kiffant Qui est assez kiffant Parce que, autant Le côté très pervers De Tortue Géniale Peut être marrant Autant, moi Ça peut être quelque chose Qui peut me déranger Je suis pas trop Pas trop positif À ce genre de truc Même si on sait que c'est pour l'humour Tout ça, je suis pas trop... J'aime pas trop Tu vois, c'est des petits trucs qui me gênent Mais bon Après, on est dans l'esprit japonais Tu connais le Japon Voilà C'est pas pareil qu'ici Et on a donc La petite tête Cartoonesque De cette lunch Avec des... Une grosse tête déjà Des yeux bien globuleux Alors, ouais, voilà Alors, c'est du... C'est un sticker Qui est mis dessus Tout simplement Mais bien réalisé Bien réalisé Avec le petit bandana Ici, là Rouge pétant Une belle chevelure Bien travaillée Non, franchement Franchement, c'est propre On va emboîter tout ça Et puis vous allez voir un petit peu Voilà Hop Donc là, on a notre petite lunch On a notre petite lunch Très sympatoche Qui fait plaisir Qui est plutôt sympatoche Quand même Même si ce côté cartoonesque Moi, je suis pas spécialement fan Mais après Ça reste une figurine Dragon Ball Ça reste une figurine Dragon Ball Et il y a un truc Qui est vraiment cool C'est que tu peux Arranger la tête comme tu veux C'est-à-dire que là Si t'as envie de la tourner Voilà De ce côté-là Pour donner un autre effet Voilà Tu peux la mettre vraiment Comme tu veux Bien sûr À la limite des cheveux Qui bloquent Et ça C'est vraiment plutôt cool Alors moi Je serais plus partant De la mettre comme ça Comme ça Tu vois Le petit pistolet En arrière-plan Et tu vois plus son visage Quand même C'est le principal Mais franchement Le tout rend plutôt pas mal Même si c'est quand même Relativement assez spécial Comme style de figurine Mais elle a un bon Je sais pas Je trouve qu'elle est plutôt Plutôt stylée Ça change Clairement ça change C'est pas quelque chose Que je me prendrais tout le temps Mais c'est plutôt C'est plutôt agréable C'est plutôt rigolo Comme manière de faire Ce genre de figurine Je sais que T'as du Naruto T'as du One Piece Qui sont faits pareil Du Harry Potter J'en passais des meilleurs En termes de licence Mais Qui plaisent beaucoup Moi je considère Que c'est entre Les pop Et des figurines Basiques Qui sont un petit peu Plus cartoonesques Avec un corps Qui est presque Parfait Dans le plan De l'anime Mais avec une tête Qui est un peu plus grosse Des yeux un peu plus Un peu plus Exorbités Un peu plus voyants Voilà C'est le délire De cette sorte De figurines Qui est sculpté Qui est modelé Par rapport A ce genre de figurines Donc plutôt sympathique Mais c'est vrai Que je m'en achèterai pas Tous les mois Clairement Là c'est parce que J'avais pas J'avais pas de lunch encore Mais voilà quoi C'est relativement sympathique Je sais pas toi Ce que t'en penses Pour 7,98€ De toute façon Je vais pas me plaindre Je vais pas me plaindre J'ai regardé Sur plusieurs autres sites C'est à 30€ Ce genre de figurines Encore Ou 29,90€ Peu importe Mais là Ceux qui me disent Que tu peux trouver Moins cher Ailleurs que sur Japanco Bah écoute gros Vas-y Va la trouver à 7,90€ Mon gars Neuve Avec des cadeaux en plus Vas-y Vas-y C'est pas un clash Mais vas-y Va la trouver à 7,90€ Celle-ci Vas-y Vas-y Je te laisse le temps D'aller chercher Non mais sérieusement Pour repartir sur le sujet Elle est vraiment Elle est belle Elle est belle Y'a pas d'autre chose à dire Et je voulais la présenter Voilà Bon bah voilà les gars On est sur du 8cm de largeur En comptant le socle Et 16cm en hauteur Donc c'est plutôt pas mal Encore une fois Je le répète 7,90€ Les gars Putain 7,90€ C'est incroyable Jamais j'ai vu ça Comme prix quoi Même en promo Même en promotion J'ai jamais vu ça ailleurs Sur un autre site Soit Je sais pas Dites le moi Alors Donnez vos plans Si vos plans sont si magnifiques Donc Donc non franchement On est sur quelque chose De superbe Y'a pas spécialement De défaut Même pas du tout Y'a pas de jointure Apparente Dégueulasse Y'a pas de teint Forcément travaillé Mais le global Il est magnifique Le global Il est magnifique Ça va finir dans un petit casier Ça Donc merci Franck Et Jérôme Merci Japanco En 3 jours C'est arrivé Sans compter le week-end Et puis on se retrouve Très très vite Parce que j'en ai une deuxième A vous présenter comme ça Pas une cute pocket Promis Et puis peut-être que la semaine prochaine Je vous présenterai une petite Ichiban show Qui date d'il y a peut-être deux ans Que rares sont les collectionneurs Qui l'ont raté Surprise Y'en a déjà qui savent ce que c'est Sur ce Je vous souhaite une très bonne fin de journée Et puis on se retrouve très très vite Peace Mais pas sur moi Pouh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Petit code promo Clémento Pour avoir 5% de réduction Sur tout le site Japanco Sauf hors code promo Exemple Si vous passez une commande Avec un article hors code promo Accompagné d'un article Où celui-ci peut fonctionner La réduction Se fera sur l'article en question Sous-titrage ST' 501 Peace 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 Peace